mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond en dessous de cette vidéo c'est tout ça bon et cliquez là sur abonnez vous activer la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos ce matin nous avons passé sur la chaîne nyans rebond une vidéo qui dit si tu regardes cette vidéo et que tu as encore envie béni dieu béni dieu béni dieu et nous avons vu combien de fois ça vous a touché plein de personnes ont béni dieu après avoir vu cette vidéo ça s'est matérialise par les likes et alors que nous étions de travail signons rebond de notre deuxième chaîne youtube vous pouvez vous abonner également là bas si ce n'est pas qu'on fait nous sommes nous sommes alors que les études traverser ces chaînes nous sont tombés sur un témoignage vivant aujourd'hui même après avoir fait cette vidéo c'est une manière pour dieu de nous montrer que tout ce que nous faisons il est dedans et tout ce qu'on raconte pas que des bêtises c'est un jeune comme vous et moi comme vous et moi un jeune qui allait à dans un endroit chercher le colis de sa mère mes frères et soeurs et va rencontrer quelqu'un qui va bouleverser sa vie que va-t-il s'est passé soyez prêts maintenant préparez vous sautez un peu les amis sautez un peu soyez relax si vous êtes en train de manger mettez pause essayez de manger et commencez la vidéo parce que nous allons en train d'action ok c'est parti donc vous allez voir que ce qui va suivre est tout simplement son témoignage que nous venons à peine de recevoir à peine nous sommes toujours en train de travailler encore cette vidéo mais je me suis dit qu'il faut que j'ajoute cela à ce qui a été fait ce matin afin que beaucoup de personnes puissent se réveiller et accepter jésus christ là maintenant c'est ça devient un besoin pressant un besoin pressant accepter le sénat jésus christ là maintenant ou accepter jésus christ là maintenant ça devient un besoin pressant c'est chaud mes frères et soeurs c'est chaud avant d'aller dans le témoin je vais vous dire certaines choses d'abord il est important que je vous dise ces choses la frère et soeur sur la terre où on se trouve là il n'y a pas que de bon il n'y a pas tous ces choses là existent mes frères et soeurs ça existe c'est une manière pour dieu de nous montrer que le diable est descendu et le diable il n'agit pas seul on ne peut pas le voir mais il ya des agents qui sont là on peut le reconnaître en fonction de leur comportement ou des signes qui sont sur eux nous sommes en guerre sérieusement il faut que quelqu'un vous le dise aujourd'hui il faut que quelqu'un vous le dise et vous le vous le rappelle chaque jour que nous sommes en guerre et le diable et ses démons travaillent tous les jours pour plonger l'homme dans la souffrance ou encore fait des sacrifices humains pas ici et par là et et mes frères et soeurs si vous êtes en vie rendu gloire à dieu encore une fois dit merci jésus merci seigneur oh mon dieu merci parce que la vie que vous avez là n'a pas de prix la vie que tu as là ça n'a pas de prix l'agent ne peut pas acheter ça même le millardaire qui est mort là il n'a pas souhaité mourir son agent ne peut pas le sauver comment son agent le sauver ne fait c'est comment et quand nous marchons dans la rue parfois même là on marche avec des démons oui des démons nous traversent mais parfois ils peuvent venir te demander à mon frère bonjour quel type est ce que peux-tu me donner l'heure ils vous causer avec eux sans savoir que ce sont des démons mais c'est que vous allez le voir vous allez remarquer que quand vous allez traverser c'est des mois ou quand vous vous travaillez du moins quand vous allez vous dépasser vous aurez des frissons parce que vous saurez que c'est une mauvaise personne qui vient de vous traverser et pour combattre ces gens là il faut avoir jésus christ selon jésus mes frères et soeurs il faut que je vous dise la vérité le la la protection le pouvoir que vous devez avoir là c'est jésus christ c'est lui qui va vous sauver c'est lui qui peut vous sauver qu'il n'y a aucun d'autre dieu qui va vous aider moi il m'a sauvé il me sauve toujours il arrive à il va même de ce n'est qu'il va encore sauver cet homme que vous allez voir même dans cette vidéo ce témoignage sans plus t'aider je pense que c'est le moment d'entrer un témoignage si quelqu'un n'a pas bien compris tout ce que nous venons de dire peut-être après ce témoignage c'est moi j'étais témoignage très très bouleversant terrifiant d'un jeune comme vous et moi comme je lui ai dit il allait ça sa mère l'envoyer au marché en fait dans un endroit dans une ville commerciale vous que les villes commerciales et du monde puisque les gens font quoi ils font des achats tous ces choses là donc il allait récupérer la marchandise de sa mère quand il est arrivé non loin de l'endroit où il se dirigeait ça dit c'est un endroit comme je le dis il ya beaucoup de marchandises il a rencontré un homme un monsieur qui avait l'âge de son père et quand le monsieur l'a vu le monsieur l'a accosté il s'approché de ce jeûne de ce jeûne et il a dit il a salué bonjour mon fils tu vas bien comme s'il se connaissait comme s'il se connaissait comme s'il se connaissait bonjour mon fils tu vas bien et papa il est là et maman elle est là et tout le monde la famille il n'a jamais vu un tel monsieur mais voici quelque chose qui va l'intriguer c'est que quelqu'un va regarder dans la paume de ce monsieur ou encore dans les doigts de ce monsieur il verra quoi regarder dans ma paume est-ce que vous voyez quelque chose dans la paume de ce monsieur dans ces doigts là il verra une bague sinon plus de bagues mais l'une de ces bagues là avait un diamant en haut c'est un diamant noir il s'appuyait et il avait un dessin sous forme de crâne humain ou un démon et tout ce genre quand il a vu ça il a été intrigué lui il est chrétien et même avant même de venir à cet endroit là il est tenté d'écouter la parole de dieu comme cette vidéo que vous-même vous êtes en train de regarder là à chaque fois que vous êtes en connexion avec les vidéos de nyans rebond ou toute autre vidéo où on parle du seigneur jésus la puissance de dieu descend chez vous c'est ce que je vous dis toujours et cet homme-là il écoutait la parole de dieu et il maintenant l'était maintenant face au diable face à satan face à un agent de satan qui était maintenant là près de lui mais comme cette personne par là comme si c'était un parent il n'a pas pensé que c'était un agent de satan il s'est dit que peut-être c'est un parent c'est quelqu'un de la famille qui ne connaît pas le diable il se trouve en l'homme et les hommes que vous allez voir leur apparence va vous faire croire que ils ne sont pas agents de satan vous ne verrez jamais dans les yeux vous ne jamais verrez jamais sous l'apparence quelque chose qui va vous amener à dire que cette personne-là peut-être sorcière mais il y aura des signes comme les bagues où il y a la tête de crâne de mort tête de l'homme sur les bagues faites attention mes frères et soeurs même quand vous voyez des symboles sataniques sur des bagues faites attention et toutes ces choses que nous vous parlons tous les jours signant ce rebond se retrouvait là-dessus la bague de ce monsieur et quand il a vu ça ça l'a fait un peu peur mais il dit bon comme peut-être il réagir comme un parent peut-être c'est à cause c'est un parent maman va bien et les frères à m'attaquer le monsieur attendre de lui parler la base de ce monsieur touchait la main de ce jeune et il serrait à chaque fois la paume de ce jeune on est le jeune lui même ne sait pas pourquoi quel est le problème voici que après tout ça va laisser le jeune parti et quand le jeune va se voir et se retourner comme ça mâche et avant ce moment il a dit à mon fils vient s'il te plaît quand l'enfant est venu il a dit le dieu que tu pries là faut continuer à le prix tu es de quoi musulman il dit non le chrétien le dieu que tu pries là faut continuer à le prier la puissance il s'est passé toi si tu as une haute puissance est-ce que tu as une puissance sur toi moi en tout cas le dieu que tu pries faut continuer à le prier parce que là où je suis arrêté là on cherche cinq personnes à sacrifier et je suis arrêté avec mes yeux spirituels je regarde tout ce qui passe pour voir ce qui brille ce sont tous là que je viens j'ai dit vraiment je les appelle et quand je les salue comme ça que je cause avec eux là la puissance ou pouvoir qui se trouve dans la bague là ça a dit l'esprit ça les enferme ça la soupire et moi après je le prends j'ai captue et je vais le tuer tu vois la voiture qui est là bas la belle voiture qui est là bas la voiture 4,4 blindés qui est ce soir c'est ma voiture c'est à nous c'est cette voiture que j'ai pas pour faire mes opérations alors si toi j'ai encore envie franchement quand tu n'as appris continue de prier ton dieu continue de prier sinon aujourd'hui là je t'ai pas là alors je t'ai pas là c'était fini pour toi mes frais et soeurs mes frais et soeurs quand il a laissé le jeune et que le jeune se retourner pour la foule vente et de courir mes frais et soeurs mes frais et soeurs où était cet homme voilà récapitulation on répond tout où était cet homme cet homme qui cherche des gens à sacrifier où il était il était au milieu de tout le monde dans un endroit où tout le monde peut se rendre voilà les endroits où il y a les marchandises a dit c'est un endroit où il y a de l'argent ça brille là le monde peut être là voilà ce sont des gens d'endroits là que le diable aime aller comme les maquis un poids des nuits les lieux de rassemblement là il ya beaucoup de personnes c'est la jeune d'avancée sont là comme ça et sont parmi ceux qui sont là qui sont bons vous allez même pas penser que ce sont des mauvais mais il faut faire attention des signes la bague et que deuxième élément ce jeune en question là qu'est ce que lui faisait il écoutait la parole de tu de sa voiture avant de venir là à la rencontre de ce monsieur bon ça le rencontre et bon comme si son rencontre et on va dire ça comme ça et la parole de dieu qui l'écoutait là à cause du fait du simple fait qu'il ya la présence du nom de jésus christ dans la parole la puissance qui est sorti de cette parole là la couvert ça l'a rendu blanc comme un vêtement et une fois qu'il était devenu blanc la puissance qui a régié de cette parole la protégé c'est pourquoi ce sorcier là il a tout fait ça n'a pas marché selon vous pourquoi cet homme ce satanisme l'a rappelé encore à venir pour qu'il dise tout ça c'est dieu lui-même qui a permis que ce satanisme la puce confesser puisse raconter ça à cet homme afin que ça soit un témoignage pour que toi tu m'écoutes tu puisses être sauvé tu puisses faire attention tu puisses découvrir aujourd'hui que jésus christ que tu adores que tu dois adorer le tu es vivant il est vraiment puissant il est vraiment vivant et combien de personnes il a eu il dit la recherche des cinq personnes c'est-à-dire qu'il a eu quatre il reste une c'était ce jeune en question qu'il devait sacrifier et de la manière ça se passe c'est tellement facile il te salue simplement et pendant qu'il était communiqué avec toi causer avec toi c'est fini pour toi c'est quel pouvoir ça c'est un pouvoir satanique ça vient du satan et c'est le diable qui intégrée tout ça et ce genre de personnes là il y en a ils sont nombreux même ils sont des chants ils sont des célébrités même parfois même vous causer avec eux vous marchez avec eux à la maison partout vous êtes là ce sont des agents de satan comment vous allez savoir ça si vous ne vous intéressez pas à dieu comment vous allez savoir ça si vous n'avez pas jésus christ dans votre vie c'est pourquoi nous avons commencé cette vidéo pour vous dire à c'est tout le sénat jésus christ maintenant dans votre fille a fait qu'il sauve votre âme il est très important si vous savez c'est encore un fils béni c'est dieu ben là mais quand même écoute lève la main vers le ciel dit seigneur jésus merci pour tout et pour la vie que tu me donnes amen je vais maintenant te recevoir dans ma vie sans mon protecteur et mon défenseur jésus va te sauver maintenant en toujours en contact avec la parole de dieu recherche toujours à entrer à contact avec la parole de dieu au lieu d'écouter les musiques qui vont pas t'aider là les musiques du monde écoute la musique de la parole de dieu les louanges de dieu écoute la parole de dieu viens signer sur bonnes il ya beaucoup de vidéos des témoignages très puissants qui vont t'aider au fur et à mesure que tu seras en train d'écouter même en train de marcher tu écoutes la parole de dieu les vidéos tu regardes les vidéos qui sont tous signés sur bonnes même en train de marcher dieu va te protéger va te protéger tu dévois de beaucoup de choses même que tu ne sais même pas tu ne peux pas savoir ça c'est ça mais ce jeune il a eu l'opportunité de savoir d'où lui est venu la puissance qui a pu le sauver c'est jésus-christ lui-même dans la vie de ce jeune qui l'a sauvé parce qu'il a accepté de signer jésus-christ le sang de signer jésus-christ un pouvoir une puissance terrible était sur ce jeune et ça l'a sauvé ce jour là et toi as-tu jésus-christ dans ta vie as-tu un dieu quelqu'un qui peut te protéger te sauver c'est le moment d'accès de jésus-christ dans ta vie parce que c'est le dieu suprême il te donnera son saint esprit que le bon esprit que l'esprit supérieur qui va donner me dominer tout ton esprit même esprit des esprits de serpents des esprits des sorciers des sorcières et des magiciens mes frères et soeurs c'est l'heure de venir à dieu et d'être solide avec le seigneur parce que nous sommes dans l'éternet temps et le diable maintenant nous cherche pour nous conduire la mort abonnez-vous de ces vidéos activer la cloche n'est pas moins que la prochaine vidéo les genoux jusqu'à lui-même se chargera de nous sauver et de nous protéger avec tout inscrit pas